Bonjour, aujourd'hui nous allons faire, nous allons voir une question très importante dans la pratique quotidienne qui sont les hémorragies méningées et les syndromes hémorragiques cérébro-vasculaires. Donc l'hémorragie méningée se définit par la présence de sang dans les espaces sous-arachnoïdiens. Dans les espaces sous-arachnoïdiens, c'est l'une de ses principales éthiologies et la rupture d'anévrisme. L'anévrisme donc est une malformation artérielle, c'est donc une malformation artérielle, une poche qui est portée par une artère ou au niveau de la bifurcation de deux artères. Toutes ces phalées inhabituelles doivent faire évoquer ce diagnostic pour le but, c'est de mettre en place donc une prise en charge importante et efficace, rapide et surtout adéquate. L'intérêt de la question, l'intérêt de la question des hémorragies méningées, c'est une mode de révélation des malformations vasculaires. Toutes malformations vasculaires se révèlent par une hémorragie méningée. La prévalence des malformations vasculaires, donc dans les études françaises, sont évaluées entre 70 à 80% des hémorragies méningées qui sont dues à des malformations vasculaires intracrâniennes. Le retard au diagnostic est dû le plus souvent à la négligence de ces signes cliniques qui ne sont pas donc mis en exergue, qui ne sont pas recherchés. La fréquence des complications des hémorragies méningées, ce sont des complications qui sont quand même assez graves, c'est le vasospasme, le vasospasme, donc c'est le spasme artériel, et bien sûr l'hydrocéphalie. L'hémorragie méningée se définit par la présence de sang dans les espaces sous-arachnoïdiens, comme on a dit. L'une des principales otologies est la rupture d'anévrisme, et toutes ces phalées inhabituelles doivent faire évoquer ce diagnostic pour mettre donc en place une prise en charge thérapeutique et adéquate. L'épidémiologie. L'incidence mondiale de l'hémorragie méningée est évaluée entre 10 pour 100 000 individus ou 100 000 habitants. L'âge des hommes, c'est entre 50 et 55 ans, les femmes, c'est 60 ans, 62 ans environ. Le sexe, il y a une prédominance féminine, cette, bien sûr, cette prédominance féminine est retrouvée, et elle augmente, bien sûr, avec l'âge. Le rythme circadien et circannuel, il y a trois horaires qui ont été retrouvés, qui ont été observés et retrouvés. Ce sont les hémorragies qui surviennent à 9 heures du matin, à 21 heures, et surtout au petit matin, à 3 heures du matin. La saison habituellement retrouvée est à peu près une saison hivernale, donc en hiver habituellement. Les facteurs de risque, maintenant. Les facteurs de risque, vous avez les facteurs de risque modifiables, qui peuvent être modifiés. Le tabagisme, bien sûr, le tabagisme qui fait donc un ravage, un ravage surtout ici en Algérie. Les gens fument beaucoup. Il faut reconnaître que les gens fument beaucoup. L'abus d'alcool, bon, ce ne sont pas dans nos habitudes alimentaires, contrairement aux habitudes alimentaires des pays développés, des pays d'Europe et des États-Unis. L'hypertension artérielle étant très fréquente en Algérie, donc il y a de plus en plus d'hémorragies ménagées dues donc à ce problème d'hypertension artérielle, la contraception oestroprogestative, les drogues sympathomimétiques, les traitements anticoagulants et antiagrégants plaquettaires, surtout chez les gens qui ont des pathologies cardiaques et qui sont obligés de prendre, par exemple, le symptron, et les séjours en haute altitude. Les facteurs de risque qui sont non modifiables, ce sont la polykystose rénale familiale, l'autosomique dominante, donc qui survient chez certaines familles, et l'anévrisme intracrânien, donc familial. Vous avez des familles, certaines familles, non fréquentes bien sûr, certaines familles qui présentent des anévrismes. Vous avez le frère qui a un anévrisme, le père qui avait un anévrisme, et le neveu, par exemple, qui a un anévrisme. Donc la pathologie anévrismale intracrânienne familiale. L'étude clinique. Donc en temps, nous allons voir le mode de début. La céphalée, qui est importante, elle est brutale, elle est d'intensité très importante. On dit classiquement que c'est un coup de tonnerre dans un ciel serein. Un coup de tonnerre dans un ciel serein, c'est-à-dire que le patient est bien, et puis il a une céphalée atroce, alors que trois minutes avant, il était très bien, il n'avait pas mal à la tête. Il est dit aussi que c'est un coup de poignard dans la région occipitale, un coup de poignard dans la région occipitale, qui déstabilise physiquement le patient. Ensuite, vous avez des vomissements, des vomissements angers, des vomissements angers, et parfois par des nausées. La perte de connaissance, la perte de connaissance est fréquente, la perte de connaissance est fréquente, la crise convulsive, ou la crise commissiale, ou crise d'épilepsie, et les facteurs déclenchants, qui sont la modification de posture, un stress, la chaleur, mais ces facteurs-là déclenchants restent quand même assez inconstants. L'examen du patient, lorsqu'on examine ce patient, on va voir qu'il y a des troubles, donc les troubles de la vigilance, les troubles de la vigilance, avec bien sûr un signe végétatif, une bradicardie, et une hyperthermie, augmentation donc de la température. On peut avoir un syndrome méningé, qui est parfois très fréquent, le syndrome méningé est fréquent, c'est la céphalée, la raideur de nuque, et la photophobie, la photophobie. L'atteinte oculomotrice, elle est aussi fréquemment retrouvée, c'est une atteinte du 3, unis ou bilatéral, alors que certains signes sont sans valeur localitatrice, tels qu'un syndrome pyramidal, les signes neurologiques en foyer peuvent être dus à une hémorragie cérébro-ménagée, ou à un anévrisme. Vous pouvez avoir aussi un syndrome de tergence, qui est une hémorragie vitréenne, plus une hémorragie méningée, donc une hémorragie de la vitrée, donc du vitré, pardon, et associée à une hémorragie méningée. Mais il faut toujours, il faut toujours rechercher, bien sûr, les troubles de la vigilance avec un signe végétatif, le syndrome méningé, qui est très fréquent, c'est la céphalée, la raideur de nuque, la photophobie, l'atteinte du 3, l'atteinte du 3, qui peut être plus ou moins complet, s'il est complet, vous allez avoir, par exemple, une dilatation de la pupille, avec une chute de la paupière, un ptosis, donc un 3 complet, c'est surtout, ça doit vous alerter, ça doit vous alerter, ça doit vous faire penser à un anévrisme qui est rompu. Le syndrome méningé, donc, comme je vous ai dit, ce syndrome méningé doit être donc évalué. Cette hémorragie méningée doit être évaluée, vous avez donc l'échelle de la World Federation of Neurosurgery, donc vous avez le grade 1, le score, il est 15, donc c'est un patient qui est conscient, sur le plan moteur, il n'y a pas de déficit, le grade 2, c'est quelqu'un qui est un score entre 13 et 14, sur le score de Glasgow, donc, mais le déficit est toujours absent. Le grade 3, c'est un patient qui est entre la super et l'obnubilation, entre 13 et 14, il y a un déficit moteur présent, donc il y a un signe de localisation. Le stade 4, il est entre 7 et 12, entre 7 et 12, le déficit moteur peut être présent ou absent, le stade 5, le patient est comateux avec un déficit moteur présent ou absent. L'échelle de 1, TS, le grade 1, c'est une céphalée qui est minime, le grade 2, la céphalée est sévère mais sans déficit moteur, le stade 3, le patient est somnolent avec un déficit moteur modéré tel que, par exemple, une monoparésie du membre inférieur, par exemple, le stade 4, le patient est stuporeux, il est stuporeux, c'est-à-dire, il est scoré à 12 avec un déficit moteur sévère tel qu'une hémiplégie, par exemple, une hémiplégie, un déficit moteur unilatéral, et le stade 5, le patient est dans le coma avec des signes de décérébration, c'est-à-dire, le patient va vous se présenter à vous avec des membres supérieurs en extension et des membres inférieurs en extension qui témoignent donc d'une atteinte du tronc cérébral. Les examens complémentaires, les examens complémentaires, c'est, là, bien sûr, la TDM cérébrale dans un premier temps, la TDM cérébrale, qu'est-ce qu'elle va vous montrer ? Elle va vous montrer une hyperdensité, puisque le sang est hyperdense, à la tomodensitométrie, une hyperdensité au sein des espaces sous-arachnoïdiens, au niveau des sillons et au niveau des citernes, toutes les citernes, les citernes de la base, les citernes de l'angle, donc, vous allez avoir, donc, du sang dans les espaces sous-arachnoïdiens, au niveau des sillons et des citernes. La TDM cérébrale va vous montrer aussi les hématomes, les hématomes cérébraux qui sont, donc, qui peuvent être associés à une hémorragie ménagée ou alors une inondation ventriculaire, c'est-à-dire beaucoup de sang dans les ventricules, beaucoup de sang dans les ventricules, dans les ventricules latéraux, dans le troisième, dans le quatrième ou dans les deux ventricules latéraux uniquement ou uniquement au niveau du carrefour. Mais, ce sang-là, attention, il faut faire attention parce que ce caillot de sang peut vous obstruer les voies d'écoulement du LCR et vous entraîner une hydrocéphalie qui est précoce, donc, une dilatation ventriculaire précoce. Si, par exemple, ce TDM, ce scanner est normal, cela ne veut pas dire que ça élimine le diagnostic donc d'une hémorragie ménagée. L'hyperdensité des espaces ménagés, vous voyez sur ces groupes de scanners, vous voyez bien à gauche, vous voyez bien à gauche, ici, vous voyez bien à gauche, ici, les espaces ménagés avec l'hémorragie ménagée, le sang, comme on a dit dans les sillons et dans les citernes. c'est une hémorragie ménagée qui est due par une rupture d'un anévrisme, l'anévrisme qui est une poche malformative portée sur une artère va se fissurer au niveau de son dôme et cette fissure va donc entraîner une extravasation de sang qui va donc envahir tous les espaces cérébraux ménagés. Ici, nous voyons à droite donc une hémorragie cérébro-ménagée qui est due à une rupture donc d'une malformation artériovéneuse. Une malformation artériovéneuse, c'est une malformation artérielle et véneuse donc c'est un peu le ton artériel et véneux qui sont au contact sans interposition de capillaires. Sans interposition de capillaires mais cette malformation artériovéneuse peut signer elle peut signer donc et entraîner par la même une hémorragie ménagée ou cérébro-ménagée. Les scores de Fischer donc les scores de Fischer pour l'hémorragie ménagée donc un score à zéro il n'y a pas de sang un score à 1 c'est du sang dans une citerne comme on dit par exemple les citernes de la base uniquement par exemple donc de façon dans une seule citerne le score à 2 c'est du sang dans les citernes mais d'un côté comme par exemple ici le grade donc le score à 3 c'est le sang qui est dans les citernes de façon bilatérale des deux côtés le score à 4 donc le grade 4 c'est un hématome intra-parenchimateux qui n'est pas compressif et le grade 5 c'est un hématome donc intra-parenchimateux qui est compressif donc qui comprime la ponction lombaire maintenant on a très souvent parlé de la ponction lombaire mais cette ponction lombaire elle est contre-indiquée s'il y a des signes de localisation neurologique exemple s'il y a une hémiplégie s'il y a une hémiplégie parce qu'il y a donc un syndrome d'hypertension intracrânienne par un hématome par exemple et cette ponction lombaire va vous entraîner si vous la faites va vous entraîner donc une pression négative et par là même donc un engagement un engagement donc et cet engagement peut être fatal ce qui peut comprimer peut comprimer donc fortement le tronc cérébral et entraîner la mort du patient s'il y a des troubles de l'hémostase évidemment vous pouvez tous donc le deviner c'est le trouble de l'hémostase lorsque l'on met une aiguille on va faire saigner évidemment et comme je vous ai dit tout à l'heure s'il y a des signes d'hypertension intracrânienne donc vous allez me dire la ponction lombaire elle a elle a quelle indication les indications de la ponction lombaire c'est la clinique donc de l'hémorragie méningée donc elle est grevée par la clinique de l'hémorragie méningée si la TDM et l'IRM sont normales ou si elles ne peuvent pas être réalisées parce que dans toutes les régions il n'y a pas de TDM encore il n'y a pas encore d'imagerie par résonance magnétique et si on veut faire bien sûr le diagnostic différentiel avec une méningite seulement cette ponction lombaire doit se faire avec beaucoup de prudence et retirer le moins possible le moins possible bien sûr de liquide céphalo-rachidien afin d'éviter donc un engagement elle va objectiver un LCR qui est uniformément rouge ou rose incoagulable dans les différents tubes habituellement donc trois tubes habituellement donc c'est trois tubes le surnageant et xontochromique après qu'on est centrifugé donc ce tube et l'existence donc de pigments sanguins après 12 heures l'APL si elle est traumatique elle va vous montrer un liquide qui est coagulable de plus en plus sanglant donc le liquide va coaguler le surnageant est clair après centrifugation et l'absence bien sûr de pigments sanguins à la différence donc de l'APL qui est traumatique le scanner le scanner il est donc hyper intense dans les espaces sous-arachnoïdiens il est hyper intense le scanner apparaît donc du sang donc c'est hyper intense il y a des hyper intensités dans les espaces sous-arachnoïdiens l'ongioscanner va vous montrer par exemple un anévrisme lorsqu'il est supérieur à 3 mm ou 2 à 3 mm et la sensibilité donc de l'ongioscan est entre 77 et 97% donc c'est assez fiable l'IRM par les séquences FLAIR qui va montrer donc un hyper signal au sein des espaces sous-arachnoïdiens on voit ici par exemple sur cet IRM un anévrisme un anévrisme donc la malformation vasculaire artérielle l'ongio MR elle a peu d'intérêt en fait en période aiguë donc des moragies ménagées surtout elle est surtout faite si vous voulez en période subaiguë l'ongiographie cérébrale l'ongiographie cérébrale conventionnelle l'ongiographie cérébrale conventionnelle des 4 axes elle va mettre en évidence donc les 2 axes des 2 axes carotidiens et les 2 axes donc vertébrales donc des 4 axes elle va mettre en évidence l'ensemble des anévrismes présents s'il y a un anévrisme elle va le mettre en évidence elle va identifier l'anévrisme qui est responsable du saignement et bien sûr cet anévrisme par quelle artère il est porté le but thérapeutique dans la première intention c'est de permettre donc le comblement donc du sac anévrismal par la mise en place de coils ce sont des petits ressorts que l'on va larguer que l'on va larguer à travers donc l'artère fémorale à l'aide d'une technique de Seldinger et on va larguer ces coils pour pouvoir renforcer le dôme le dôme comme je vous ai dit je vous ai dit que l'anévrisme saigne ou se fissure par son dôme par son si vous voulez sa coupole si on peut considérer ça comme étant comme ceci donc c'est par le dôme que l'anévrisme va saigner parce que au niveau du dôme il y a une membrane donc il y a si vous voulez une intima qui manque il y a donc une intima qui manque donc c'est une zone de fragilité et donc les coils ce sont des petits ressorts qui sont largués par voie donc neuro-interventionnelle et qui vont renforcer ce dôme de sorte qu'il ne se refissure pas on voit bien ici un anévrisme cérébral s'il vient droit et donc on voit ici les coils dont je vous ai parlé les ressorts dont je vous ai parlé et qui vont renforcer donc le dôme de cet anévrisme les éthiologies maintenant de l'anévrisme l'anévrisme artériel vous avez donc que ça représente 70 à 80% des hémorragies méningées 90% des anévrismes se situent dans la bifurcation intracrânienne des gros vaisseaux de la base moins de 10% dans le système vertébro-basilaire et 20% sont multiples mais il faut savoir que 90% des anévrismes vont donc se situer au niveau donc de la bifurcation donc des gros vaisseaux de la base du crâne exemple par exemple artère cérébrale antérieure par exemple ici la bifurcation vous voyez ici ou alors par exemple artère cérébrale antérieure artère cérébrale moyenne donc où bifurque donc ces vaisseaux c'est là où 90% des anévrismes sont situés voilà un anévrisme vous voyez ici c'est l'anévrisme de la communicante antérieure on voit ici la communicante antérieure la cérébrale antérieure la taux de cérébrale antérieure et ici on voit donc la communicante la communicante antérieure que l'on voit bien ici et le point de départ de la sylvienne donc artère cérébrale moyenne vous regardez sur une vue de profil donc c'est un anévrisme qui est rompu c'est un anévrisme qui est rompu ici au niveau donc de son dôme et on voit ici cet anévrisme qui saigne cet anévrisme qui saigne va donc envahir les espaces sous-arachnoïdiens sous-arachnoïdiens et les sillons ici il y a donc du sang qui va y avoir ici partout du sang et donc c'est ce qui explique donc cette hyperdensité que vous voyez à la tombeau d'encytométrie cérébrale vous voyez ici un anévrisme sylvien porté par l'artère cérébrale moyenne ou artère sylvienne la voilà l'artère cérébrale moyenne ou sylvienne et on voit bien ici un anévrisme qui est porté par cette artère cérébrale moyenne ou artère sylvienne on la voit ici donc cette sylvienne on la voit ici et on voit ici cette poche au scanner donc qui montre bien l'anévrisme et sur des séquences donc en géographique on voit bien ici donc cet anévrisme qui est porté par la terminaison de la carotide interne les éthiologies les causes donc de ces hémorragies ménagées premièrement nous avons bien sûr les malformations artréo-véneuses bien sûr les malformations outre les anévrismes nous avons deuxièmement bien sûr les malformations artréo-véneuses les hémorragies ménagées au cours des artérites les hémorragies ménagées au cours de la drépanocytose les dissections vasculaires les saignements d'origine spinale et les hémorragies ménagées idiopathiques dont on ne retrouve pas une cause organique donc la prise en charge les buts premièrement c'est de lutter contre la douleur du syndrome ménagé il faut donc deuxièmement aussi supprimer la cause du saignement et troisièmement prévenir et traiter les complications éventuelles de cette hémorragie ménagée les moyens premièrement nous avons les moyens généraux les moyens généraux ce sont les traitements anticonvulsivants parce que nous avons remarqué que toute personne qui fait donc une hémorragie ménagée très souvent fait une crise d'épilepsie fait une crise d'épilepsie donc il faut aller lutter contre il faut lutter contre cette crise d'épilepsie qui lorsqu'elle survient ici on la laisse si on ne la traite pas elle va donc aggraver le tableau clinique et aggraver donc le problème neurologique déjà dû à à à l'hémorragie ménagée les inhibiteurs calciques les inhibiteurs calciques diminuent le problème du vasospasme vont donc lutter contre le vasospasme parce que le vasospasme c'est le risque très important de l'hémorragie ménagée et bien sûr c'est l'animodipine l'animodipine ou les inhibiteurs calciques peros donc à raison de 60 mg toutes les 4 heures pendant 21 jours un arrêt de 7 jours après le clippage de l'anébrisme après que le patient ait été opéré mais l'animodipine il ne faut pas oublier que les inhibiteurs calciques sont systématiquement donnés lorsqu'il y a une hémorragie ménagée avérée ça va vous lutter contre le vasospasme parce que si l'on ne donne pas les inhibiteurs calciques il va y avoir un vasospasme les vaisseaux vont spasmer et lorsqu'ils spasment bien sûr c'est l'ischémie et si vous avez quelqu'un qui a une ischémie étendue unilatérale ça va donc il aura un déficit pour toute la vie donc il faut lutter contre le vasospasme le traitement du vasospasme donc bien sûr c'est la triple H thérapeutique les déficits eschémiques secondaires au vasospasme peuvent être prévenus ou être réversibles en augmentant le débit sanguin cérébral donc les 3 H augmentation du débit sanguin cérébral par le biais de l'un ou des facteurs suivants augmentation de la PAM la pression artérielle moyenne et de la pression d'hyperfusion cérébrale par l'hypertension donc il faut augmenter un peu la tension artérielle l'augmentation du débit cardiaque qui va entraîner une hypervolume et une diminution donc de la viscosité c'est l'hémodulation qui va être bien sûr modérée c'est la règle des 3 H la règle des 3 H c'est les 3 H thérapeutiques pour lutter contre le vasospasme le traitement de l'hémorragie maintenant intraventriculaire et de l'hydrocéphalie donc il faut bien sûr entraîner donc faire une dérivation ventriculo-péritonéale donc il faut faire une dérivation ventriculo-péritonéale qui va diminuer l'hypertension intracrânienne donc il faut aller dériver ce sang dans les ventricules il faut ce sang il faut le dériver par exemple on peut le dériver par un drainage externe donc mettre un tuyau dans le ventricule pour donc dériver ce LCR sanguinolant une augmentation de la pression de perfusion cérébrale de la PPC et bien sûr une fibrinolyse intraventriculaire les traitements éthiologiques comme bien sûr il faut aller traiter la cause traiter la cause c'est un anévrisme cet anévrisme va être traité par un abord donc à ciel ouvert donc elle est clippée à ciel ouvert ou alors par un traitement endovasculaire comme je vous ai dit c'est donc par voie fémorale à l'aide d'une sonde aller larguer des coils des coils des petits ressorts des coils pour pouvoir donc renforcer le dame de la poche anévrisme donc c'est le traitement éthiologique la stratégie maintenant thérapeutique comment on va évaluer la stratégie thérapeutique premièrement l'évaluation de la gravité l'évaluation de la gravité en utilisant le score de la World Federation of Neurosurgery ou le score de HUNT et HESS la prise en charge donc initiale du grade 1 au grade 3 de HUNT et HESS le traitement antalgique doit être adapté les inhibiteurs calciques donc la limodipine doit être donc prescrite et bien sûr l'hydratation il faut éviter totalement la déshydratation au score de 4 à 5 là ça se complique puisque le malade le patient doit être mis en réanimation donc il faut des mesures de réanimation il faut un monitorage de la pression intracrânienne et un drainage vasculaire comme je vous ai dit tout à l'heure donc placer une sonde à l'intérieur d'un ventricule donc sous anesthésie générale et pour pouvoir le raccorder un monitor de prise de pression intracrânienne et bien sûr en même temps un drainage ventriculaire donc de ce LCR qui est plein de sang voilà il faut donner bien sûr des analgésiques pour lutter contre la douleur la némodipine les inhibiteurs calciques et bien sûr d'hydratation il est recommandé enfin que le patient qui a un grade de 5 de 1 TS et âgé depuis de 70 ans ou ayant une destruction cérébrale importante à la TDM ne reçoive qu'un traitement palliatif bon vous allez me dire c'est un peu c'est un peu comment dirais-je un peu volontariste mais habituellement lorsqu'un patient âgé de 70 ans et plus 85 ans par exemple 75 ans 76 ans par expérience par expérience et qui a un gros une grosse hémorragie ménagée ou un gros hématome intra-parenchimateux ou une grosse hémorragie cérébro-ménagée avec une TDM vous voyez à TDM un gros hématome intra-parenchimateux beaucoup d'œdèmes beaucoup de sang une inondation ventriculaire vous n'allez pas vous n'allez pas donc pardon faire un acharnement thérapeutique puisque par expérience les gens avant nous dans les autres pays habituellement ils savent très bien que à cet âge là pardon l'issue est pratiquement fatale l'issue est pratiquement fatale et s'acharner à essayer à essayer toute une procédure de traitement est habituellement inefficace puisque habituellement les patients décèdent à cet âge là et lorsqu'il y a de très grosses lésions le traitement éthiologique il va lui bien sûr s'imposer le plus tôt possible après la mise en évidence d'un anévrisme contenu donc du pronostic du pronostic grave et surtout du risque de ressignement parce qu'il est dit qu'un anévrisme qui a saigné une fois ressignera une seconde fois et tuera c'est un adage qui est connu dans le monde entier puisque je vous répète un anévrisme qui a saigné ressignera et tuera donc c'est pour ça qu'il faut donc envisager un traitement éthiologique le plus tôt possible mais ce traitement éthiologique peut être retardé au delà de la deuxième semaine s'il y a par exemple des troubles de la conscience s'il y a des troubles neurovégétatifs sévères et s'il y a déjà un spasme artériel qui s'est installé donc il y a un vasospasme qui s'est installé le traitement comme je vous ai dit peut être chirurgical à ciel ouvert ou neuroradiologique c'est à dire endovasculaire en fonction donc de l'état du patient en fonction bien sûr des considérations anatomiques de la localisation de l'anévrisme sur quelle artère il est porté et bien sûr de l'aspect du collet le collet étroit ou un collet large habituellement des collets larges ne sont pas justiciables de traitement endovasculaire parce que comme vous pouvez tous le deviner lorsque l'on largue des collets dans un espace des coils pardon des ressorts des coils dans un collet qui est large le risque c'est qu'avec les turbulences les ressorts sortent peuvent ressortir donc habituellement le traitement endovasculaire par largage des coils des petits ressorts se fait habituellement dans des collets qui sont relativement étroits comme ça ils ne peuvent plus sortir vous voyez si le collet est large les petits ressorts peuvent sortir donc de ce collet les complications donc évolutives bien sûr c'est bien sûr l'augmentation de la tension artérielle donc de la pression artérielle l'hypertension artérielle l'hydrocéphalue aiguë précoce par obstruction des voies d'écoulement de LCR un petit caillot qui obstrue par exemple le V4 le V4 le quatrième ventricule va bien sûr vous entraîner en amont bien sûr une dilatation ventriculaire et par la même ligne la survenue d'une hypertension intracrânienne en plus de l'hypertension artérielle donc les récidives hémorragiques la fréquence en cas de rupture d'anévrisme donc elle est évaluée entre à 3% à 1 mois vous avez donc un maximum entre la récidive entre le 7ème et le 11ème jour très souvent donc la récidive hémorragique qui est plus sévère que l'hémorragie la première hémorragie initiale le spasme artériel c'est la vasoconstriction sévère et prolongée qui va entraîner une modification histologique de la paroi artérielle qui sont parfois irréversibles d'où le risque de survenue de l'ischémie l'origine donc c'est la présence de caillots qui adhèrent donc à la paroi des artères et qui induirait donc la libération de peptides vasoconstricteurs par les plaquettes donc c'est ça qui va entraîner le vasospasme la fréquence donc ce vasospasme est présente dans la moitié des anévrismes rompus donc dans 50% la sévérité la sévérité va donc être va être considérée en fonction du volume de l'hémorragie plus l'hémorragie est importante et plus le risque du vasospasme sévère est présent le délai il est entre le quatrième et le dixième jour d'évolution si bien sûr on n'intervient pas tout de suite et si bien sûr le traitement n'est pas mis en branle tout de suite et peut durer deux à trois semaines les conséquences bien sûr rarement asymptomatiques moi j'ai rarement vu des vasospasmes asymptomatiques mais symptomatiquement parlant il y a bien sûr l'ischémie avec un infarcissement cérébral la mise en évidence donc de ce vasospasme par une artériographie cérébrale donc conventionnelle où on va voir un rétrécissement artériel un rétrécissement artériel ou alors par un doppler transcranien il va y avoir une augmentation des vitesses circulatoires au niveau de l'artère spasmée la prévention comme je vous ai dit elle est systématique par l'administration donc de la némodipine ou des inhibiteurs calciques les autres complications les autres complications qui ont été donc remarquées vues ce sont les l'hyponatrémie par hypersécrétion d'ADH les troubles de la repolysation et du rythme cardiaque l'hypernatrémie la pneumopathie et l'ulcère bien sûr qui est une complication très fréquente des hospitalisations en réanimation le pronostic de l'hémorragie méningée par rupture d'anévrisme un tiers des patients meurent avant d'arriver à l'hôpital avant d'arriver à l'hôpital vous avez un tiers qui décède le taux de mortalité de l'hémorragie méningée par rupture anévrismale il est de 60% à la phase aiguë il y a un déficit invalidant puisque 25% des survivants présentent donc un déficit tel qu'une hémiplégie par exemple séquelaire les facteurs de mauvais pronostics c'est l'âge quand il est supérieur donc à 70 ans un saignement donc hémorragique important donc il y a une hémorragie méningée importante le saignement est abondant les troubles de la conscience initiaux qui sont sévères et la survenue d'un déficit neurologique immédiat la présence d'un spasme artériel ou d'un ressaignement rapide un ressaignement rapide et bien sûr malheureusement l'anévrisme qui n'est pas accessible à la chirurgie ou à la neuroradiologie interventionnelle conclusion donc l'hémorragie méningée se caractérise par un syndrome méningé aigu lié donc à l'irruption de sang dans les espaces ou drachnoïdiens c'est une urgence vitale nécessitant une prise en charge neurochirurgicale immédiate le diagnostic va reposer sur des images sur des imageries cérébrales c'est à dire la TDM l'IRM l'angiographie la cause principale de cette hémorragie méningée c'est la rupture de l'anévrisme artériel le traitement a pour objectif d'exclure l'anévrisme de la circulation par la chirurgie à ciel ouvert donc la mise en place d'un clip au niveau collé ou par intervention neuroradiologique par le largage de coil qui vont renforcer le dom de cette malformation anévrismale artérielle les hématomes intracérébraux maintenant les hématomes intracérébraux les AVC hémorragiques ce sont des AVC hémorragiques qui correspondent à une extravasation de sang dans le parenchyme cérébral ils sont représentés entre 10 à 15% de l'ensemble des accidents vasculaires cérébraux leur mortalité à 30 jours à bout d'un mois est comprise entre 35 et 52% c'est à dire presque la moitié des personnes qui font les AVC hémorragiques la moitié peuvent donc décéder environ 60 à 70% des hématomes intra-parenchymateux sont spontanés sont spontanés et sont habituellement donc attribués attribués à une hypertension artérielle selon donc la littérature mondiale une localisation principalement corticale est rare elle est assez rare chez l'hypertendu et doit faire rechercher donc systématiquement une cause vasculaire avec bien sûr les moyens d'exploration tels que l'imagerie une prise en charge précoce est adaptée à un impact majeur sur le pronostic de ces patients qui souffrent d'un AVC hémorragique et qui a pour but bien sûr non seulement de diminuer la mortalité mais surtout aussi de diminuer les séquelles au long cours lors de la prise en charge de ces patients trois problèmes cliniques vont se poser il faut contrôler le niveau de la pression artérielle donner un traitement anticoagulant et déterminer les indications chirurgicales donc vous avez trois problèmes cliniques qui vont se poser aux praticiens l'intérêt de la question ce sont donc des lésions qui sont fréquentes réalisent à peu près 10 à 15% des accidents vasculaires cérébraux ce sont donc des accidents vasculaires hémorragiques ils sont quand même assez graves il ne faut pas oublier que c'est grave un accident vasculaire hémorragique cérébral est grave c'est très grave puisque vous avez une mortalité qui est évaluée à peu près à 40% et elle est très élevée donc vous avez 40% de survie à un an 40% de survie à un an c'est à dire qu'au bout d'un an qu'au bout d'un an il peut y avoir donc une mortalité au bout d'un an les complications sont précoces il y a des complications aussi tardives l'hospitalisation est prolongée vous avez tous vu des accidents vasculaires cérébraux qui traînent très très longtemps dans les services et bien sûr pour corollaire les séquelles neurologiques et l'handicap qu'ils entraînent l'épidémiologie donc la fréquence c'est 10 à 15% des AVC la prévalence est évaluée entre 0,5 à 1,5% de la population l'incidence 10 à 35 patients font des accidents vasculaires cérébraux hémorragiques pour 100 000 habitants par an bien sûr cette incidence va augmenter de façon exponentielle avec l'âge l'âge moyen est à peu près évalué à 50-50 ans il y a bien sûr évidemment une prédominance féminine vous avez 3 femmes pour 2 hommes le diagnostic clinique y penser devant toute céphalée à des bouts brusques avec un début brusque avec des vomissements et des troubles de la conscience une obnubulation par exemple elle doit donc suspecter devant tout tableau coma hémiplégie syndrome cérébrale vestibulaire aigu ou subaigu il faut penser à l'accident vasculaire cérébral hémorragique l'installation est rapide en quelques minutes dans les deux tiers des cas ou peut prendre quelques heures dans un tiers des cas la symptomatologie donc la clinique est assez variable en fonction du volume et du siège certains hématomes de petite taille sont reconnus donc par l'imagerie et peuvent rester sur le plan symptomatologique muets ne peuvent ne peuvent ne peuvent ne peuvent ne pas entraîner de déficit par exemple ou de troubles moteurs le tronc cérébral maintenant au niveau du tronc cérébral c'est un peu assez exceptionnel et c'est assez grave parce que une hémorragie cérébro-cérébrale cérébro-méninger au niveau du tronc cérébral va vous entraîner un coma un coma donc un coma avec des signes de décérébration donc des quatre membres avec une extension un enrédissement de toute la colonne vertébrale la tête est déjetée en arrière avec un myosis aréactif donc c'est si vous voulez des signes de décérébration et les signes de décérébration sont en fait si on se rappelle bien les cours ce sont des signes de dégradation de la dégradation rostro-caudale lorsque vous avez quelqu'un qui présente des signes de décérébration il faut savoir que les lésions sont quand même assez graves elles sont assez graves il y a un myosis c'est à dire une une rétraction pupillère qui est aréactive lorsque vous mettez une source lumineuse la pupille reste donc rétractée en myosis vous pouvez avoir un lockdown syndrome donc c'est une trompose du tronc cérébral donc c'est une trompose du centre cérébral vous pouvez avoir une tétraplégie avec une déplégie faciale c'est une paralysie de la labio-glosso-pharyngée lorsque l'hémorragie est de petite taille on peut avoir donc une ophtalmoplégie une ophtalmoplégie dès que la taille donc de l'hématome au niveau du tronc cérébral dépasse un centimètre le pronostic est très très engagé et très mauvais l'imagerie elle doit être pratiquée en urgence dans tous les cas sans injection de produits de contraste elle va vous affirmer donc le diagnostic le volume la localisation donc de cet hématome cérébral ménager elle va montrer une hyperdensité homogène elle précise elle va préciser le volume son volume sa localisation et elle va vous donner des précisions telles que l'effet de masse l'effet de masse sur les structures ventriculaires c'est le cône de pression sur les structures ventriculaires l'inondation ventriculaire si les ventricules sont inondées et s'il y a apparition donc d'une dilatation ventriculaire d'une hydrocéphalie le scanner de contrôle doit être fait devant toute aggravation c'est à dire si vous avez un hématome qui n'est pas opéré entre le troisième jour et le dixième jour il faut faire un scanner de contrôle et si le malade a été opéré si on a tenté de faire l'évacuation de cet hématome intracérébral en post-opératoire immédiatement il faut faire bien sûr un scanner le calcul du volume maintenant de cet hématome donc c'est l'hémorragie intracrânienne par la mesure donc de les trois diamètres le diamètre A le diamètre B et bien sûr le diamètre C tout ça sur deux vous allez avoir le volume donc de cet hématome A qui est multiplié par B multiplié par C sur D sur deux pardon A multiplié par B multiplié par C sur deux vous donnez donc le diamètre donc le volume de cet hématome exemple par exemple donc de cette une expansion hémorragique avec rupture intraventriculaire regardez les ventricules sont inondées vous avez du sang au niveau des cornes occipitales du sang ici au niveau du corne occipital ça c'est le scanner initial au début et à la huitième heure vous pouvez constater qu'il y a donc cet hématome à fusée parce qu'il ne faut pas oublier que l'hématome intra-parenchymateux dilacère les tissus dilacère le parenchy il le déchire si vous voulez et en le déchirant donc il va il va donc progresser et donc s'incruster dans les sillons et dans les espaces sous-arachnoïdiens il peut même effondrer l'épandime c'est pour ça que vous avez du sang dans les cornes occipitales des ventricules on voit bien ici il y a une inondation ventriculaire donc vous pouvez avoir bien sûr la présence donc de de sang de présence donc de sang d'extravasation du contraste lorsqu'il y a un produit de contraste qui est fait qui est injecté on peut avoir donc du sang si vous voulez au sein de l'hématome ce signe ce signe donc il est prédictif puisqu'il vous montre une expansion donc de l'hémorragie et il est de très très mauvais pronostics cela veut dire que la barrière hémato-encéphalique est très fortement perturbée très fortement détruite on voit bien ici donc l'anévrisme ici voilà l'anévrisme on voit bien ici l'anévrisme le dôme anévrismal on voit bien ici l'anévrisme un anévrisme on voit bien ici on voit également ici l'anévrisme avec bien sûr son dôme qui est plus ou moins aigu qui est plus ou moins aigu l'angiographie cérébrale maintenant conventionnelle l'angiographie cérébrale conventionnelle vous pouvez voir par exemple ici vous pouvez voir par exemple ici un hématome un hématome intra donc intracérébrale intra-parenchimateux intra-parenchimateux avec bien sûr un lacis un lacis vasculaire qui témoigne donc d'une malformation artério-veineuse très importante on le voit bien ici on voit bien ici un anévrisme un anévrisme et là une petite malformation artério-veineuse les étiologies maintenant de l'hématome intra-cérébral vous avez 15% c'est l'hypertension artérielle et l'athérosclérose les malformations vasculaires représentent 45% des étiologies les anévrismes artériels bien sûr les malformations artério-veineuses je vous ai dit c'est un un peloton donc artériel et veineux qui sont donc en rapport sans interposition de capillaires il n'y a pas d'interposition de capillaires mais ces malformations artério-veineuses on la prend en pensant à saigner elles peuvent entraîner bien sûr des hémorragies cérébrales des hémorragies ménagées lorsqu'elles sont petites lorsqu'elles sont de petite taille lorsqu'elles sont de grande taille elles peuvent entraîner même d'un coma donc des troubles de la conscience sévère et surtout surtout bien sûr la survenue d'une épilepsie ou d'un état de mal épileptique les pathologies hémorragiques ischémiques donc elles réalisent 15% tels que par exemple les anticoagulants les personnes qui prennent de l'héparine les antivitamines K les fibrinolytiques tels que les strepokinases les patients qui présentent des leucémies des thrombocytopénie et des hémophiles les hémorragies intracumorales elles sont relativement rares elles ont très rarement un accident donc un accident vasculaire cérébral elles sont représentées par 1% les hémorragies des vasculopathies telles que l'angiopathie amyloïde la périarthrite noueuse le lupus érythémateux disséminé et bien sûr la prise de drogue telles que les amphétamines les hémorragies des infarctus veineux intracraniens et les causes qui ne sont pas retrouvées donc dans 20% des cas vous pouvez avoir des patients qui ont fait un accident vasculaire cérébral hémorragique vous faites donc un scanner vous avez des matomes vous faites l'IRM vous faites un angioscan vous pouvez même faire une angiographie conventionnelle des quatre axes mais vous ne retrouvez aucune malformation donc il est dit que 20% des accidents vasculaires cérébraux hémorragiques 20% n'ont pas de cause n'ont pas de cause n'ont pas de substratum anatomopathologique ou de substratum clinique donc ici vous voyez un hématome au niveau de la tête du noyau codé ici au niveau donc du putamen dans les noyaux gris là c'est un hématome thalamique là c'est un hématome lobaire au niveau de l'oboccipital là c'est un hématome au niveau du tronc cérébral c'est le plus dangereux au niveau du pont pont de varole ou protubérance et bien sûr ici un hématome donc au niveau de la du cervelet donc en fonction de l'âge vous avez inférieur à 45 ans lorsque le patient a un âge inférieur à 45 ans c'est les malformations vasculaires les troubles de l'hémostase les causes toxiques telles que l'alcool et les angélites ou fragilités vasculaires entre 45 et 60 ans bien sûr c'est l'hypertension artérielle hypertension artérielle les anticoagulants des gens qui ont des problèmes qui ont des des affections cardiaques qui prennent par exemple le cintron ou bien sûr par exemple comme ceux qui prennent les acides l'acide salicylique l'aspergique ceux qui ont après entre 45 et 60 ans qui ont des néoplasies évidemment des cancers tout cela tout cela c'est entre 40 et 60 ans les éthiologies c'est l'hypertension artérielle et bien sûr l'alcool encore que l'alcool on n'a pas beaucoup de malades qui ont fait des hémorragies cérébrales donc des accidents vasculaires cérébraux dû à l'ingestion à l'ingestion chronique d'alcool puisqu'il est dit que habituellement l'Algérie n'est pas une population algérienne n'est pas une grande 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 consommatrice de boissons alcoolisées mais en Europe ça existe beaucoup parce que l'alcool chez eux bien sûr entre dans les habitudes alimentaires et il y a un problème très sérieux donc d'imprégnation éthylique en fonction de la localisation les noyaux gris sont trop c'est habituellement l'hypertension artérielle lorsque l'hématome est l'aubert c'est l'angiographie aminoïde l'hypertension artérielle la plus fréquente les tumeurs et les malformations vasculaires pardon au niveau du cerveau c'est l'hypertension artérielle et les troubles de la coagulation au niveau du mésencéphale c'est l'angiome l'angiome occulte c'est le cavernome par exemple au niveau du bulbe l'hypertension artérielle c'est la moins fréquente et au niveau du pont bien sûr c'est bien sûr l'hypertension artérielle les malformations artérielle veineuse donc c'est un un chunt si vous voulez une communication comme je vous ai dit entre plusieurs artères et une ou plusieurs veines donc il y a il y a si vous voulez une communication entre une artère une veine sans interposition de capillaire l'origine de la mave est habituellement embryonnaire donc c'est quelque chose qui n'est pas acquis la prévalence est à 1 à 2% l'épilepsie est très fréquente d'ailleurs plusieurs malformations artérielle veineuses sont retrouvées lorsque le patient vient chez vous à votre consultation pour une épilepsie tardive une épilepsie tardive lorsque l'on fait un scan on va s'apercevoir qu'il y a un hématome et l'exploration de la cause de cet hématome à l'aide de l'angiographie va vous faire retrouver très fréquemment un peloton donc artériel est venu qui est la malformation artérielle veineuse les déficits sont progressifs la céphale la céphale est assez fréquente par l'hémodétournement ou l'effet de masse il y a si vous voulez un vol sanguin il y a un vol sanguin dans le peloton vasculaire qui va entraîner donc des céphalées et bien sûr des vertiges la localisation supratentorielle est la plus fréquente elle est dans 80% des cas le risque hémorragique est évalué entre 1 à 3% mais l'incidence hémorragique la plus importante est entre 20 et 50 ans c'est l'hémorragie la plus fréquente l'hémorragie est la plus fréquente dans les petites malformations artériaux veineuses habituellement dans les petites malformations artériaux veineuses elle saine le plus souvent on voit bien ici le drainage veineux de la veine ici on voit bien l'artère cérébrale moyenne par exemple la sylvienne et ici on voit le nidus on appelle ça les anglo-saxons on appelle ça le core c-o-r-e donc c'est le nidus le peloton donc le lacis veineux et artériel vous voyez qu'il y a une interposition entre une veine et une artère avec donc un nidus ce nidus là il n'y a pas de capillaire on voit bien ici encore sur cette angiographie conventionnelle un nidus d'une malformation artéo-veineuse les cavernomes les cavernomes sont appelés également angiomes ou émangiomes caverneux leur fréquence est de 0,5% ils sont assez rares ils surviennent chez l'adulte avant l'âge de 60 ans chez l'enfant disons à l'âge de 2 ans et à l'âge de 16 ans il n'y a pas de prédominance du sexe le risque hémorragique est plus important chez la femme surtout pendant la grossesse bien sûr les trois troubles cliniques le cavernome est épileptogène il entraîne donc de la commercialité il est hémorragique il peut saigner il peut se comporter comme un processus tumoral voilà l'image caractéristique à l'image par résonance magnétique à l'IRM d'un cavernome vous voyez bien ici le cavernome on le voit bien également ici au scanner on voit cet hématome et ici on voit donc le cavernome c'est un cavernome très donc qui est cortical qui est donc facilement accessible à la chirurgie à l'IRM le cavernome apparaît en hypointensité il est hypointense avec quelques petites taches blanchâtres au milieu quelques hyperintensités mais habituellement le cavernome apparaît hypointense il se renforce un peu à l'injection de produits de contraste en T1 après injection de gadolinium les tumeurs cérébrales donc peuvent aussi également entraîner des complications hémorragiques durant leur histoire et leur développement donc 3 à 5% des tumeurs intra-pensumateurs tumeurs primitives tels que les glioblastomes les tumeurs hautement malignes les gliombéogrates les oligonondrogliomes ou les secondaires par exemple tels que les mélanomes les métastases des reins et des poumons exceptionnellement donc pour les tumeurs extra-axiales tels que les ménégiomes et les neuridomes habituellement ces tumeurs ne saignent pas ou rarement du moins les mongioblastomes les mongioblastomes qui peuvent entrer dans le cadre de la maladie devant hypo-lindo peuvent saigner donc les mongioblastomes donc il y a beaucoup de vaisseaux donc ça peut saigner vous voyez donc ici les mongioblastomes au niveau de la force cérébrale postérieure qui peut également saigner les indications thérapeutiques donc le traitement est avant tout donc médicale pour ce qui est de l'hématome donc intra intracérébrale l'hématome intracérébrale c'est la lutte donc il faut contrôler la pression artérielle d'une part et deuxièmement la lutte contre l'œdème cérébral et l'aggravation et l'aggravation secondaire par bien sûr une neuroréanimation donc selon l'état de la vigilance ça va nécessiter un monitorage de pression artérielle de pression intracrânienne de pression de perfusion cérébrale et bien sûr bien sûr d'une saturation en oxygène ça va nécessiter également une kinésithérapie précoce et la lutte contre les problèmes de décubitus tels que les escarres etc. et bien sûr l'administration immédiatement de mimodipine donc d'inhibiteurs calciques en intraveineux si bien sûr on est sûr que c'est un anévrisme qui a saigné les indications chirurgicales le rôle du traitement chirurgical dans l'AVC hémorragique sustentoriel c'est bien sûr la craniotomie la craniotomie pardon conventionnelle donc c'est faire une craniotomie conventionnelle c'est à dire faire un trou par exemple essayer d'évacuer l'hématome la chirurgie mini-invasive peut se faire mais elle est quand même assez différée et assez réglée la craniotomie décompressive reste quand même controversée certains vous disent que la craniotomie vous allez faire un volet frontotemporal pariétal par exemple pour évacuer cet hématome vous disent ça n'améliore pas beaucoup ça n'améliore pas beaucoup l'état donc neurologique du patient d'autres vous disent moi je fais une craniotomie décompressive mais les indications de la craniotomie décompressive c'est à dire les volets frontotemporal pariétal occipito avec ouverture de la dure mer bien sûr vont se faire si le score de glasgow est supérieur à 11 et si le patient a un âge inférieur à 70 ans si le score est très inférieur à 11 à 5 à 6 et si le patient est âgé il est inutile il est inutile d'envisager une connectomie décompressive les résultats donc de la STICH donc Surgical Trial and Immersalable Immersalable Immersalage de 2005 n'ont pas mis en évidence de bénéfice clinique à l'évacuation chirurgicale donc ils vous disent ils vous disent en fait que les deux courbes la courbe du geste chirurgical de la craniotomie décompressive et la courbe du traitement médical en réanimation par rapport au traitement donc chirurgical les deux courbes se rejoignent elles se rejoignent donc il est inutile de faire de faire mais bien sûr cela reste toujours un grand débat entre les les chirurgiens bien sûr les chirurgiens comme nous qui veulent toujours tenter de faire un geste et les réanimateurs qui eux défendent bien sûr leur position du traitement conservateur en réanimation les patients justifiant d'après les chirurgiens d'une intervention en urgence sont en principe exclus de l'étude cette étude est randomisée chez 1033 patients ainsi que ceux qui souffrent d'une rupture de malformation vasculaire cérébrale parmi les indications consensuelles de l'intervention chirurgicale figure le drainage ventriculaire il faut la faire le drainage ventriculaire il faut faire lorsqu'il y a une hydrocéphalie aiguë il faut toujours faire ça les hématomes lobaires liés à une rupture d'anévrisme bien sûr il faut les évacuer dans la mesure du possible les patients jeunes ayant une hémorragie superficielle et surtout ceux qui ont des signes d'engagement bon ça ce sont des indications chirurgicales qui nous concernent que l'on fait très souvent lorsque nous sommes de garde lorsque nous recevons la survenue donc chez un patient qui présente une hémorragie donc cérébrale spontanée lorsqu'il y a donc les ventricules sont inondés en graines ce sang ce LCR sanguinolant lorsqu'il y a un hématome lobaire qui est dû à une rupture d'anévrisme on évacue cet hématome parce que cet hématome peut se comporter comme un processus expansif donc qui a aggravé le tableau clinique et bien sûr les patients jeunes comme je vous ai dit avec un score qui est inférieur à 11 donc en attendant les résultats donc de la deuxième étude la craniectomie est actuellement pour le chirurgien recommandée chez les patients ayant un hématome cortical de plus de 30 ml et moins de 1 cm de la surface corticale parce qu'il est il est illusoire d'aller rechercher à évacuer un hématome qui est très profond donc cet hématome il faut qu'il soit à 1 cm de la surface corticale au grand maximum au-delà de 1 cm nous ne le rechercherons pas et nous ne pouvons pas l'évacuer sinon on va entraîner plus de dégâts qu'autre chose dans le cadre des hémorragies cérébelleuses au niveau du cervelet le recours rapide à une évacuation chirurgicale est recommandé lorsqu'il y a une altération de l'état de conscience ou des signes de compression bien sûr du tronc cérébral là il faut bien sûr intervenir quels que soient donc les signes cliniques et quel que soit l'état clinique du patient enfin il n'y a aucun essai randomisé contrôlé d'hémicraniectomie décompressive n'a été donc effectué chez les patients atteints d'AVC je vous ai dit ça reste toujours un débat mondial un débat mondial pour les hémorragies donc c'est les hémorragies cérébrales les AVC hémorragiques ça reste toujours un débat un débat qui est toujours en cours donc il n'y a aucun essai aucune technique n'a encore été si vous voulez n'a encore été prouvée à 100% les preuves de l'effet bénéfique potentiel de la crénectomie décompressive proviennent uniquement dans les petites séries dans les petites séries on peut certains auteurs vous disent il y a eu bénéfice mais les séries sont petites donc en l'absence de données complémentaires la chirurgie mini-invasive c'est à dire exemple la chirurgie d'exemple d'une chirurgie mini-invasive exemple aller par exemple évacuer un hématome intra-paranchymateux à l'aide de l'endoscope à l'aide d'un endoscope vous voyez donc c'est une chirurgie mini-invasive la crénectomie décompressive je vous ai dit chez certains certains sont donc des défenseurs la font toujours mais les résultats ne sont pas encore bien 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 connus parce que les séries demeurent toujours assez petites et les troubles les troubles donc en post-opératoire les troubles en post-opératoire restent toujours ou deviennent de plus en plus graves c'est vous dire donc les deux cours vont se rejoindre donc c'est pour ça qu'on n'a jamais pu trancher pour l'une ou pour l'autre des techniques il n'y a pas donc de consensus dans la littérature les indications en fonction de l'éthiologie du tableau clinique initial et secondaire le volume et le siège de l'hématome le terrain et bien sûr les choix les choix bien sûr institutionnels de chacun selon l'éthiologie la rupture d'un névrisme si l'hématome est compressif bon nous avons dit ça pardon la rupture de la malformation intérieure baineuse si le volume de l'hématome est important le traitement bien sûr de la malformation en urgence ou en différé en chirurgie réglée selon le tableau clinique l'aggravation rapide initial avec un volume de l'hématome l'aggravation secondaire résistante au traitement médical et l'apparition bien sûr d'une hydrocéphalie qui va nécessiter une dérivation ventriculaire externe donc dérivé de l'CR à l'aide d'un drainage externe selon l'hématome on va donc intervenir si l'hématome et l'aubert si l'hématome est cérébelleux s'il est unilatéral hémisphérique est mal toléré les indications donc dans l'hématome lenticulaire thalamique l'indication est très 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 limitée elle va donc consister certainement elle va donc consister en évacuation chez les sujets qui sont jeunes parce que les sujets âgés il est hors de question d'aller vers le thalamus et les noyaux lenticulaires les contre-indications chirurgicales les contre-indications vous avez le sujet âgé bien sûr 80 ans 86 ans le coma profond lorsque le score est très très bas les troubles de l'hémostase qui ne sont pas corrigés lorsqu'il y a une angiopathie amyloïde lorsqu'il y a un hématome cérébelleux bilatéral lorsqu'il y a un hématome important du tronc cérébral parce qu'il est hors de question d'aller donc si vous voulez farfouiller dans un tronc cérébral lorsqu'il y a un hématome lenticulaire ou de l'hypothalamus qui va créer donc de gros troubles de la conscience le pronostic vital donc les 5 critères vous avez donc une mortalité à 0 vous avez 0 à score 1 vous avez un 13% de mortalité lorsque le score est à 2 vous avez 26% lorsque le score est à 3 vous avez 72% de mortalité à 1 mois lorsque le score est à 4 vous avez 97% à 1 mois le score 5 est à 5% donc 1 mois c'est dire donc l'importance donc et le danger donc de cette de cette la mortalité la mortalité à 30 jours est à 42% globalement et à 1 an elle est de 65 jours donc là c'est une étude je vous fais donc grâce le pronostic fonctionnel les séquelles c'est important vous avez des séquelles légères c'est l'héminégligeance l'héminopsy donc l'héminopsy qui est donc l'amputation du champ visuel les séquelles lourdes qui vont entraîner un patient dépendant elles vont être supérieures à 50% les troubles de la vigilance l'hémiplégie donc la paralysie d'un hémicorps la spasticité suite à cette hémiplégie la phasie donc les troubles phasiques l'état végétatif qui est persistant en réanimation mais moins de 20% retrouve une indépendance complète il n'y a habituellement pas d'indépendance complète les séquelles bien sûr neuropsychiques et les séquelles diverses telles que l'algodystrophie l'incontinence les escarques qui sont liées au problème de décubitis la conclusion donc les lésions elles sont fréquentes dans le grand âge et dans les anticoagulants lorsque les sujets prennent des anticoagulants elles sont sévères de par la mortalité et les séquelles qu'elles entraînent il y a peu d'indications chirurgicales en dehors des malformations vasculaires c'est-à-dire un éprisme et malformations antéovéneuses les buts du traitement donc c'est de prévenir les lésions cérébrales secondaires en attendant la résorption spontanée de l'hématome au bout de 21 jours environ je vous remercie est-ce que vous avez des questions à poser ou des éclaircissements la première question donc vous dites qu'il y a est-ce que comment on doit faire comment on doit la conduite à tenir doit être devant avec un traitement conservateur devant un AVC hémorragique je vous ai dit donc il faut comme je vous ai dit tout à l'heure il faut bien sûr contrôler la pression artérielle il faut contrôler l'hypothermie il faut contrôler tous ses paramètres les paramètres cardiaques il faut mettre bien sûr de l'animodipine pour lutter contre le vasospasme et bien sûr si le malade est dans le coma il faut il nécessite donc un traitement en réanimation en soins intensifs en soins intensifs et bien sûr cet hématome s'il y a bien sûr des troubles de la conscience assez sévères assez profonds ce sont des mesures de réanimation maintenant si les troubles ne sont pas bien sûr profonds s'ils sont un peu superficiels il faudrait évidemment rechercher la cause de cet AVC hémorragique autrement dit faire une ongiomr une ongiographie donc conventionnelle des quatre axes pour voir ce qui a saigné pour pouvoir traiter de façon éthiologique chez l'enfant alors chez l'enfant chez l'enfant évidemment il y a rarement des AVC hémorragiques bien que ça existe dans la maladie hémorragique du nouveau-né par exemple dans la maladie hémorragique du nouveau-né vous pouvez avoir des enfants qui se présentent à votre garde ou à votre consultation ou dans votre service par exemple avec des hématomes intra-parenchymateux avec chez les nouveau-nés le problème qui se pose habituellement ce sont des malformations qui sont congénitales ce sont des malformations congénitales qui ont saigné tel que par exemple des MAV qui ont saigné et bien sûr les traitements sont presque identiques à ceux de l'adulte en attendant de rechercher quelle est l'éthiologie de ces hématomes intra-parenchymateux cérébraux il faut les rechercher et bien sûr intervenir si c'est une MAV une malformation atrio-veineuse il faut la traiter si c'est un anévrisme chez l'enfant ça existe il faut bien sûr aussi les opérer mais sensiblement il faut donc faire la part des choses entre l'AVC donc hémorragique qui survient chez l'enfant et l'AVC hémorragique qui survient chez l'adulte chez l'enfant habituellement les troubles neurologiques ne sont pas très 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 profonds comme chez l'adulte au revoir donc à la prochaine à la prochaine conférence je vais vous montrer